Pour participer au concours des chefs d'un jour, il faut deux qualités. Une dose de savoir-faire, bien sûr, et une pincée d'autodérision. Ah oui, oui, j'adore cuisiner, j'adore cuisiner, j'adore manger, je pense que ça se voit. Et puis, par contre, alors, je sais pas, mes enfants m'ont dit, t'as des progrès à faire en présentation. Frédéric est venu pour se divertir et amuser la galerie, celle des Jacobins, au Mans, organisatrice du concours. Navelle Boule d'or, là-bas, c'est le 1, d'accord. Après une sélection où il faut reconnaître des légumes, deux candidats sont retenus pour un face-à-face à couteau tiré. Parfait. Mamie gâteau, ça y est, on l'a retrouvé. Leur challenge, reproduire la recette d'un chef. Ce jour-là, Sylvain Ducrou est au fourneau. Pour les cuisiniers, il a prévu un plat qu'il sert régulièrement dans son restaurant. Un millefeuille d'andouillet, d'andouillettes revisitées. Un an et demi, deux ans, que je le fais. Je le fais par passage. Je le fais pas tout le temps. Elle a porté de tout le monde. Elle a porté de tout le monde. C'est très simple. Très simple et pas très cher. Et voilà le résultat final. Les candidats ont pris bonne note. 45 minutes pour reproduire la recette, sans se prendre le chou, ou presque. Ça se présente que cette plaque, c'est pas terrible. C'est un problème technique ? Oui, c'est surtout ça. C'est gérer une plaque électrique qui chauffe quand elle a envie. Alors que ça fait plus de 50 ans que je cuisine au gaz. Face à Frédéric, Aurélien, 15 ans, le verdict du chef tombe. On a les belles. Et c'est lui qui se qualifie pour la grande finale de samedi, le triomphe modeste. Déjà, j'étais limite aux découvertes des légumes, fruits et légumes là-bas. Donc je m'attendais pas à gagner ici. Il aurait dû faire caraméliser son caramel un peu plus pour la couleur de la sauce. Mais sinon, le goût, c'était très bien. Est-ce que c'est servable en restaurant ? Oui, là c'est plus écurant par contre. Le concours chef d'un jour dure toute la semaine. Il est ouvert à tous. D'autres animations sont prévues, notamment pour les petits. Renseignements et inscriptions sur le site www.club-onlyyou.com slash jacobin.